Nous allons parler d'économie à présent. Après la suppression des précomptes de soldes aux fonctionnaires, la nouvelle est plutôt bien accueillie dans les banques. Première à réagir, l'administrateur directeur général de l'Union Gabonaise des banques, qui est aussi revenu sur la nécessité d'une plus grande bancarisation des agents de l'État. Jérim Bougou-Bivigou, Arnaud Mengé. Trois fonctionnaires sur dix sont très endettés. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée récemment par le ministère du Budget et des Comptes Publics. Une nouvelle qui inquiète. Du point de vue bancaire, c'est une décision qui ne peut qu'être bénéfique pour l'ensemble de l'économie nationale et pour le fonctionnaire. Tout simplement parce que la décision de crédit est quelque chose qui doit être prise en compte au niveau d'une entreprise dans la profession et de donner des crédits. Et donc, en l'occurrence, les banques qui, eux, veillent au taux d'endettement de leurs clients. C'est d'ailleurs pourquoi une politique de bancarisation est mise en place au grand bonheur des banques. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de ressentir, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires qui ouvrent des comptes chez nous. Nous n'avons pas, en tout cas à l'UGB, de difficultés à prendre en charge parce que nous avons aujourd'hui un réseau de 20 agences. Donc nous sommes en mesure d'absorber tous les fonctions. À l'UGB, les innovations sont légions et une domiciliation apporte plusieurs avantages. Un fonctionnaire qui fait domicilier son salaire dans une banque, ça lui permet un ensemble d'avantages. D'abord, ça le rend éligible au crédit. Ça, c'est la première chose. Et dans notre contexte, au niveau de l'UGB, nous encourageons nos clients à prendre non pas seulement des crédits à la consommation, mais aussi des prêts immobiliers. Nous sommes sur le point de lancer en masse un produit qui est destiné même à des personnes qui ne peuvent pas accéder à des services bancaires. Donc c'est un produit que nous sommes en train de lancer avec Gabon Télécom. Grâce à la suppression des pécantes de sol aux fonctionnaires, bienvenue aux emprunts auto à bas coût. On s'est mis d'accord avec les autorités pour le prêt immobilier d'aller jusqu'à 10%. Donc on n'est jamais descendu à 10% pour des prêts immobiliers qui peuvent aller jusqu'à 15 ans aujourd'hui. Donc c'est des taux qui sont très très compétitifs aujourd'hui. Voici un PPP, entendez, partenariat public-privé qui devrait apporter le sourire dans les ménages. Sous-titrage Société Radio-Canada